Ok, salut amis harmonicistes. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de te faire un cours pour apprendre à jouer un petit morceau à l'harmonica, comme c'est original, sur un harmonica en si bémol. Moi, j'utilise une bête de course en si bémol, mais tu peux prendre n'importe quel harmonica diatonique dit trou en si bémol. Et alors, en fait, c'est un cours un peu spécial, puisqu'il s'agit d'un événement qui va avoir lieu le 6 février 2019, les 31 ans de Vanessa. Tu ne connais pas Vanessa ? Moi, je ne la connaissais pas non plus il y a encore peu de temps. Alors, je sais qu'elle habite Montréal. En fait, c'est son petit ami qui s'appelle Richard, qui m'a dit « Voilà, j'aimerais lui faire un cadeau. Est-ce que tu pourrais lui donner un cours d'harmonica ? » Bon, je lui dis « Tiens, voilà un cadeau original. » Moi, ça m'a beaucoup touché qu'il ait pensé à moi, parce qu'il voulait faire un joli cadeau pour son ami. Et c'est à moi qu'il a pensé. Donc, moi, je suis assez touché et assez surpris de l'initiative. Et je me suis dit « Qu'est-ce que je pourrais faire comme cadeau à Vanessa ? » Alors, pourquoi Vanessa ? Quel rapport avec l'harmonica avec moi ? C'est parce que Vanessa, depuis Montréal, elle prend des cours d'harmonica grâce à cette chaîne YouTube, grâce aux cours que je donne sur cette chaîne YouTube. Vanessa, elle a commencé l'harmonica parce que son grand-père jouait de l'harmonica et son grand-père lui a transmis le goût pour la musique et le goût pour cet instrument. Et donc, elle débute l'harmonica et elle regarde souvent les vidéos de cette chaîne YouTube. Donc, comme c'est une élève, entre guillemets, même si je ne la connais pas, puisqu'on communique finalement via YouTube, eh bien, voilà, Vanessa, joyeux anniversaire ! Je vais t'apprendre à jouer, joyeux anniversaire ! On ne fait pas dans l'originalité, mais bon. Alors, Richard ne m'a pas dit exactement quel était ton niveau. Je ne sais pas si tu es du niveau 1, niveau 2, niveau 3 ou autre. Alors, comme tu débutes, je me suis dit, soit niveau 1 ou niveau 2. Alors, c'est quoi la différence ? Niveau 1, c'est ceux qui sont capables de jouer que des notes naturelles sur l'harmonica, souffler et aspirer. Et niveau 2, tu es capable de jouer des altérations aspirées. Puis niveau 3, les overblows. Mais là, pour ce morceau, il n'y a pas besoin de jouer des overblows. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on regarde ensemble la partition que j'ai préparée pour toi. Et en fait, je l'ai faite en deux versions. Donc, une version avec que des notes simples, donc niveau 1, et une version un peu plus sympa, je trouve, avec les notes altérées, niveau 2. Les accords qui sont ici, c'est DO, SOL 7, etc. Donc, c'est comme si c'était un morceau en DO. Mais peu importe, nous, on joue sur l'harmonica en SI bémol. Donc, je joue l'harmonica en SI bémol comme si je jouais sur un harmonica en DO. En fait, l'harmonica est un instrument de transpositeur. Donc, quand on pense DO et qu'on joue un 4 soufflé, donc un DO sur l'harmonica, on entend réellement un DO. Si je prends un harmonica en SI bémol, je continue de penser DO et on entend en SI bémol. Ça m'évite d'apprendre par cœur 12 tablatures. La nomenclature que je prends, les codes des tablatures, je rappelle pour ceux, peut-être pour toi Vanessa si tu n'es pas habitué, ou pour les autres qui me suivaient actuellement, quand il y a un chiffre suivi d'un plus, ça veut dire qu'il faut souffler. Et quand il y a un chiffre suivi de rien du tout, ça veut dire qu'il faut aspirer. Si ce n'est pas souffler, c'est aspirer. Donc, ce n'est pas la peine de mettre un moins, parce que quand il n'y a rien, c'est que si on ne souffle pas, qu'est-ce qu'on fait à votre avis ? En aspirant. 6 souffler, 6 souffler, 6 aspirer. 6 souffler, 7 souffler, 7 aspirer. 6 souffler, 6 souffler, 6 aspirer. 6 souffler, 8 aspirer. 7 souffler, etc. La première version ici, c'est que des notes naturelles. C'est niveau 1. Je vais commencer par jouer ça. Et après, je ferai la partie en niveau 2. J'ai d'abord la clé de sol ici. De toute façon, la harmonica, c'est 4 clés de sol. Donc, ça, ce n'est pas une surprise. Ensuite, j'ai quoi ici ? J'ai 3, 4. Donc, 3, 4, ça signifie quoi ? Alors, 4, le 4 qui est en bas là, ça signifie que ce qui vaut un temps, c'est la noire. Une noire vaut un temps. Le chiffre qui est en haut, le 3, ça signifie qu'il y a 3 temps par mesure. Il y a toujours 3 temps par mesure. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans la valse. La valse, c'est Oum, pa, pa, Oum, pa, pa, Oum, pa, pa, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On trouve ça ici. Donc, c'est une musique à 3 temps. Et ensuite, ce qu'on a ici, c'est que quand on regarde les 2 croches qui sont ici, ça ne fait qu'un seul temps. Parce qu'en fait, on est avant la double barre, c'est ce qu'on appelle une anachrose. On doit aussi le lever. L'anachrose, c'est en fait les notes qu'on joue avant le début du morceau. C'est une espèce d'introduction très rapide. Donc, si par exemple, j'avais un orchestre et tout à l'heure, je vais rejouer le morceau avec un accompagnement musical. En fait, je fais d'abord ces 2 notes-là et ensuite, l'orchestre arrive ici. OK ? Donc, c'est PAM, PAM, RUM, PAM, PAM, OK, tout l'orchestre arrive là. Bon, OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Les temps sont ici. 1, 2, 3. Ensuite, là, on a 1, 2 avec la blanche, 3 avec les 2 croches sur le troisième temps. Ensuite, 1, 2, 3 ici. Ensuite, la blanche, 1, 2, et les 2 croches sur le troisième temps. C'est à peu près tout le temps les mêmes rythmes. 1, 2, 3. 1, 2. Le troisième temps revient ici. Et ensuite, 1, 2, 3. Et ensuite, on a la blanche pentée qui fait 1. J'écris avec la souris, ce n'est pas évident. 1, 2, 3. OK ? Voilà, ça, c'est le temps. En fait, je ne l'ai pas indiqué ici, mais je vais faire une interprétation ternaire. Donc, les croches, en fait, c'est soit binaire, ta, 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 c'est assez binaire, et ternaire, c'est tan, 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 tan. Je trouve ça beaucoup plus sympa de le faire avec des croches ternaires. OK. Bon, une fois qu'on sait faire ça, on n'a plus qu'à jouer. Donc, tu peux prendre un métronome, par exemple. Au début, c'est bien de le faire lentement. Et ça fait 1, 2, pam, pa, dam, pam, pam, pam. Donc, on y va. Je prends mon super micro pour les harmonicistes. Et c'est parti. En fait, ici, il y a ce qu'on appelle un point d'orgue. Le point d'orgue, généralement, il se retrouve à la fin du morceau, mais des fois, on le trouve en plein cœur du morceau. C'est qu'en fait, là, on prolonge la note. Puisque les paroles, c'est joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Vanessa, il ne faut pas oublier. Donc, le temps de dire Vanessa, évidemment, ça prend un peu plus qu'un temps. Bon, tu ne serais appelé Anne, ça aurait été beaucoup plus rapide, mais tu t'appelles Vanessa. Donc, il faut avoir le temps de le dire. Donc, je veux dire ça, Vanessa. Donc, du coup, ça prolonge la note. Pour imiter ça, on met un point d'orgue au-dessus de la note. Ça veut dire qu'on prolonge la note. Donc, on peut la prolonger d'un temps ou deux temps, comme on veut. OK ? Voilà. Donc, je vais refaire ce morceau-là en respectant cette fois le point d'orgue qui est ici. Donc, je vais prendre un peu plus de temps sur le 6 aspiré. OK ? C'est la partie. Bon, donc, si tu arrives à faire ça, c'est très bien. Alors, ce qui est mieux, après, quand on attaque les altérations inspirées, c'est pour ça que c'est pas mal d'apprendre à les jouer, c'est-à-dire que ça donne des effets quand même vachement plus sympas. Donc, alors, le sol sur l'harmonica, donc, d'abord, on a joué dans le médium et dans l'aigu. On le retrouve aussi dans le graphe. Donc, le sol dans le graphe, c'est soit deux aspirés, soit trois soufflés. Moi, j'ai plutôt tendance à faire deux aspirés. Je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. Ensuite, le la, qui est une note naturelle dans le médium, eh bien, dans le graphe, c'est pas une note naturelle, c'est une note altérée. C'est trois altérés deux fois. C'est un trois altérés d'un ton, puisque le trois aspirés, c'est un si, et si j'alterne un ton, ça donne un la. Donc, après, le doux, c'est un quatre soufflés. Il y a quand même des notes naturelles. Si, ok, donc ça, c'est le trois aspirés, deux aspirés, deux aspirés, trois altérés, deux fois, deux aspirés, quatre aspirés, quatre soufflés, deux aspirés, deux aspirés, six soufflés, cinq soufflés, quatre soufflés, trois aspirés, trois altérés deux fois, cinq aspirés, cinq aspirés, cinq soufflés, quatre soufflés, quatre aspirés, quatre soufflés. ok alors si on fait le donc la seconde ligne ça donne ça Je trouve que les sons dans le grave sont plus jolis que dans le médium et dans l'aigu mais globalement c'est à peu près la même chose mais ce qui est très sympa qu'on peut faire dans le dans le grave on peut faire un peu moins dans le médium et dans l'aigu c'est qu'on peut jouer des effets très très sympa par exemple pourquoi je fais le 2 aspiré plutôt que le 3 soufflé si je fais le 3 soufflé ça donne un sol aussi mais le fait de le faire en 2 aspiré ça fait que je peux faire un deep bend, le deep bend c'est quand j'attaque avec une altération que je relâche à tout de suite ça donne un truc un peu plus sympa donc en fait le deep bend je vais l'écrire comme ça je met une petite flèche qui remonte pareil c'est fait que les moyens du bord avec la souris là on peut faire un 3 altéré une fois on remonte pareil sur les notes aspirées on peut vraiment s'amuser à faire des deep bend il n'y a pas de règles précises c'est juste c'est du feeling et après ce qu'on peut faire aussi c'est des glissandos par exemple un glissando ici on peut même faire un glissando et un deep bend en même temps soyons fous essayons donc ça fera ça ce que j'aime bien faire c'est un autre pourtant c'est juste à côté mais je me fais un autre glissando ici donc un glissando dans un sens en montant un glissando dans le sens en descendant bon je sais pas si le glissando sur le sens qui est très bien je pense que le deep bend suffit bon ben voilà donc je te refais le morceau la seconde ligne avec les effets j'ai même rajouté un deep bend à la fin alors bon ça c'est bien l'avantage de l'harmonica c'est que si on joue tout seul et bien ça marche super bien et ce qui serait pas mal c'est le faire avec une piste d'accompagnant ok bon alors pourquoi je me marre tu vois qu'est ce que je vais prendre comme comme piste d'accompagnement eh ben je suis ce qui serait sympa j'avais fait ça une fois avec un locataire c'est d'être accompagné ukulélé parce que l'harmonica c'est portatif et puis le ukulélé aussi ça se prête bien l'un avec l'autre eh ben tu sais quoi vanessa tu sais sans doute richard joue du ukulélé j'ai pensé serait génial s'il serait top ce serait un peu un rêve quoi toi mais c'est que un petit bout de baguette magique ou je sais pas je claque des doigts et hop richard apparaît que son ukulélé super montage attendez je suis bon dans le montage vidéo attention 1 2 3 et voilà c'est pas mon d'accord c'est rien c'est l'émotion c'est l'émotion ben voilà donc c'est pas un montage vidéo il est effectivement là donc il vient bien sûr exprès du canada pour un exprès voilà exactement tout le bonnet bon c'est un bel américain mais faut pas le dire on le dira pas on comprend montage donc ben voilà richard donc alors richard il a pris son son cours de ukulélé parce que moi quand on vient chez moi c'est on on fait pas que discuter on prend un cours ok donc donc alors ce qu'on a fait j'explique la technique c'est que comme le ukulélé en fait il est accordé en do normalement c'est un accord de dos 6 et comme je joue sur un armé qu'en si bémol et que je voulais pas imposer à richard des positions un peu difficiles sur le ukulélé n'est ce pas j'ai apprécié voilà bon et en fait je lui ai imposé de d'accorder son ukulélé en si bémol donc il a accordé un ton plus bas est ce qui fait que ben comme ça lui il croit qu'il joue en dos je sais pas mais il croit qu'il joue en dos les gars et en fait il joue en si bémol bon mais ça c'est comme il a pas l'oreille absolue heureusement c'est un avantage de pas avoir une l'oreille absolue en fait lui pour lui c'est pas grave donc il va jouer du ukulélé en accompagnement de l'harmonica attendez c'est on fait ça un peu à l'arrache mais peut-être qu'on vous fera des parties au montage mais alors alors ce qui serait bien c'est qu'on voit bien ton ukulélé tu vois parce que voilà ouais non vas-y remonte monte le siège voyons voir ce que ça donne là ah bah c'est mieux c'est beaucoup mieux alors on peut même baisser un peu à temps voir si on peut voilà voilà oh regarde ça c'est fabuleux quand même donc on a on a plein on a plein d'autres musiciens qui nous accompagnent derrière donc attention un chef d'orchestre est là génial alors on va le faire en et ça me revient du premier goût très bonne regarde je suis lui je sais pas s'il va me garder comme bon mais bon moi je regarde pas c'est assez à baser l'antique alors au cours de ukulélé alors on va le faire en deux versions à faire la version comme en note naturelle donc niveau 1 après niveau ok on c'est de le faire deux fois de suite pas l'habitude de jouer avec richard bon c'est des choses qui arrivent on commence 1 on va le faire 26 fois il va tellement transpirer que le ukulélé va tomber des doigts il va prendre littéralement sous son bonnet mais tout va grave alors on commence je vais essayer de te le rendre rentier parce qu'il va tomber au canada bientôt un deux oui 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.